Petite virée en mer pour ces skippers d'un jour. Le trimaran ultime émotion est au Havre, jusque mercredi. A son bord, les amateurs découvrent les joies de la glisse. Savent-ils seulement qu'ils ont embarqué sur une bête de course ? En 2006, ce bateau s'appelle Gitana 11. Avec lui, cette année-là, le normand Lionel Le Monchois remporte la route du Rhum, pulvérisant tous les records. Il est étonnant ce bateau, il vole, il navigue pas, il vole. Mais aujourd'hui, au large du Havre, il n'est pas question de vitesse, plutôt d'initiation. Nicolas monte à bord d'un trimaran pour la première fois. Il n'est pas encore tout à fait au point pour les manœuvres. C'est pas facile, surtout qu'il faut un capitaine sur le bateau qui dise à chacun les missions. Donc c'est tout sauf facile. Vous êtes pas encore prêt pour la route du Rhum ? Voilà, exactement. Tant mieux sans doute pour ses apprentis. Le vent est plutôt timide aujourd'hui. Ce grand voilier les surprend pourtant. Ce qui est incroyable, c'est la rapidité. Avec le peu de vent qu'on a, on arrive tout de suite, là tout de suite on est à 9 noeuds, alors qu'il y a 7 noeuds de vent. Et sur un bateau comme le mien, quand il y a 7 noeuds de vent, je suis au moteur. Dans quelques jours, le trimaran prendra la direction de Lorient et participera au mois d'août au trophée des Multicoques, sans doute avec un autre équipage. Comment vous les trouvez, vos apprentis matelots du jour ? Ils sont bons ? Ils sont nuls. Je cherchais le mot, mais ils sont nuls. Non, non, non. Ils sont sympas, ils sont top, ils aident. Et ça tombe bien parce qu'on est équipage très réduit. Nous ne sommes que deux aujourd'hui. Donc on demande à tout le monde de mettre la main à la pâte, ça marche très bien. On en voit ou ? Abonnez pour y faire attention.